Je suis Siriman Kouyaté, je suis magistrat de profession, actuellement je suis conseiller à la Cour suprême de Guinée, Konakry ici. Mais également je suis Djili, je n'aime pas tellement le mot griot parce que ça ne cadre pas tellement avec la fonction de Djili. Je suis Djili, membre de la famille qui conserve actuellement le Sosobala, le traditionnel balafon de Smaoro-Kanté, du Moyen-Âge. Alors ma famille en est actuellement la gardienne. Et je suis le président d'une association qu'on appelle Association pour la Sauvegarde et la Préservation du Sosobala de son environnement, autrement appelée l'association Dokala. C'est pourquoi je suis venu avec deux de mes neveux, Djimoru Kouyaté qui est Soudronnier et Djankine Kouyaté qui est professeur. Donc je vais vous parler de la charte de Kouroukampouka. Je crois que c'est une période assez caractéristique de l'histoire du Moyen-Âge africain parce que les faits dont je parle Kouroukampouka date de 1236. La société mandingue, structurée comme elle l'était, s'est réunie à Kouroukampouka. Kouroukampouka, c'est une clairière qui se situe dans l'actuelle sous-préfecture de Kangaba. Kangaba, c'est en République de Mali. Donc Kouroukampouka se trouve là-bas, c'est à un kilomètre de ce village de Kangaba. C'est là-bas où la charte de Kouroukampouka a eu lieu. La charte en fait, c'est une assemblée. Une assemblée où les gens se sont réunis pour tirer les leçons d'une histoire qui s'est passée les années qui ont précédées. De quoi s'agit-il ? L'histoire du Mandin a été très tumultueuse dans les années 1230. Jusqu'en 1237. Très tumultueuse parce qu'il y a eu l'éruption de Sumanguru Kanté. C'est l'appellation qu'on donne en français. En fait, c'est Sumanguru Kanté qui était le roi de Soso. Soso, c'est un royaume voisin, le royaume du Mandin à l'époque. Mais il avait atteint une certaine puissance militaire et toute autre chose qu'il est venu pour conquérir le Mandin. Et en venant conquérir le Mandin, c'était une situation qui ne pouvait pas plaire au Mandin. Donc, ils ont tout fait pour que le règne revienne encore à un Mandin. A l'époque de Sumanguru, celui qui était le roi du Mandin s'appelait Narembaran Keïta. Narembaran Keïta, c'est le père de Sumiata Keïta. Voilà. Donc, pendant la période où Narembaran Keïta vivait, le Soso qui était son voisin, mais c'est un puissant voisin, donc qui a tout fait pour annexer le Mandin. Bon, mais il n'a pas réussi à l'annexer en cette période-là, jusqu'à la mort de Narembaran Keïta. Quand Narembaran est décédé, Sumiata n'est pas son premier fils. Sumiata est son second fils. En principe, chez nous, on ne donne pas le pouvoir au petit frère alors que le grand frère vit. Donc, on a intronisé son grand frère qu'on appelait Dankran Touman Keïta. Donc, quand il est devenu roi, on l'appelait Mansa Dankran Touman Keïta. C'est lui qu'on a intronisé et c'est pendant son temps que Sumanguru Kanté, ses vélétés de conquête sont devenues beaucoup plus grandes et est devenu annexé carrément le Mandin. Ennexant le Mandin, le roi Mansa Dankran Touman a quitté le pays, il a pris une autre destination et finalement il s'est retrouvé dans le Kishidougou actuel qui est une région de la Guinée. Kishidougou, c'est une préfecture de la Guinée où vivent des Keïta, n'est-ce pas, qui sont les descendants de Mansa Dankran Touman Keïta. Donc, au Mandin, l'histoire s'est compliquée. Le roi est parti. Donc, son successeur, normalement qui est Sumiata, était encore paralytique. Il n'avait pas encore marché. Donc, la situation était très compliquée. Et, en définitive, Sumanguru a réussi à annexer le Mandin. Il est resté 10 ans au roi du Mandin, Sumanguru Kanté. Bon, un passage quand même que j'ai occulté, c'est qu'à un certain moment de la vie de Naremgan, son fils Sumiata paralytique, ça l'avait tellement mis en mauvaise posture que son fils n'a pas marché de son vivant. C'est après sa mort que son fils Sumiata a marché. Et la mère du nouveau roi, Mansa Dankran Touman Keïta, avait tellement de scènes de jalousie vis-à-vis de la mère de Sumiata et de Sumiata lui-même, dont on avait prédit qu'il serait un roi très puissant. Donc, la mère du roi avait peur de ça. Il ne faut pas que ce monsieur-là grandisse ici. Autrement, sinon, mon père, mon fils, sa royauté n'aura pas fait grand chose. C'est ainsi donc que Sumiata est parti en exil. Vous avez dû entendre ça. Il est parti en exil. Il a fait des péripéties dans plusieurs endroits où il s'est retrouvé, en fin de compte, dans le réel qu'on appelle Mema. Bon, mais l'essence Mujata là-bas est revenu encore au Mandé où Sumauro, n'est-ce pas, a fait tous les excès. Bon, il avait, c'est vrai, souvent de très bonnes idées parce qu'il aimait le travail de la terre. Il a fait beaucoup de bonnes choses, c'est vrai. Il faut le reconnaître maintenant. Mais il avait des méthodes souvent brutales, difficiles à supporter. Et surtout du fait qu'il n'est pas Mandeka de souche, les gens se disaient non, il ne peut pas continuer à commander le Mandé. C'est ainsi que les Mandekas qui vivent à l'époque se sont coalisés pour trouver un moyen de vaincre Sumauro Kanté. Mais comment le vaincre ? Bon, il y avait plusieurs ayons environnants qui avaient le courage de venir. mais ils se sont dit en allant voir les devins que si vous voulez gagner cette guerre, il faut envoyer, n'est-ce pas, d'abord un natif. Ensuite, quelqu'un qui peut prétendre au trône demandé. Et qui est ce quelqu'un ? C'est Sunyata. Et où est Sunyata ? Il est en exil. Donc il faut d'abord aller le chercher, là où il est. Il se trouve que Sunyata, n'est-ce pas, pendant sa prégrination, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est retrouvé à Mema. Et là-bas, il avait fait ses premières armes au point que le roi de Mema l'avait nommé vice-roi. Donc il est devenu un garçon vigoureux et tout, capable de faire plein de choses. Mais comme il était en exil là-bas, les Mandekas sont allés le chercher. Ils ne rentrent pas dans ces péripéties parce que c'est compliqué. Néanmoins, ils ont pu trouver Sunyata là où il est. Et on est venu lui dire quelle est la situation dans son pays. « Soumarou a annexé ton pays, ton frère a pris la fuite, donc il n'y a plus personne. Les Mandekas sont en pleurs et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Si tu ne viens pas sauver ton pays, c'est très grave. » Donc Sunyata, il a écouté ses paroles avec beaucoup d'émotion. Il était avec sa vieille mère, Sogolong Kondé, mais qui était très âgée. Bon, et à certaines occasions, Dieu te fait faire des choses, certainement, pour permettre d'accomplir ta mission. Et Sunyata, au cours de la nuit, il a prié Dieu qu'il doit réussir à aller au Mandek et à vaincre ce Mauro, que Dieu fasse qu'il enterre sa mère à Mema. Et Dieu a fait qu'avant le matin, sa mère était morte. Oui, sa mère était morte. Elle était déjà assez âgée, c'est vrai, et malade. Donc, bref, il a enterré sa mère tranquillement et il a pris la direction du Mandek. Il a pris la direction du Mandek et le roi de Mema lui a donné une bonne cavalerie pour l'accompagner. C'est ainsi qu'il est parti jusqu'à arriver au Mandek. Bon, c'est très long tout ça, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails parce qu'on n'est pas encore arrivé à la charte. Parce que là, c'est à la charte qu'on va aboutir. Donc, quand les Mandekas ont vu que Soumyata est arrivé, la coalition des Mandekas et de leurs alliés, n'est-ce pas, ils ont fait front commun contre Soumarou Kanté, qu'ils ont pu vaincre seulement en cinq batailles. Il y a cinq batailles qui se sont suivies et pendant lesquelles on peut dire que Soumarou était le vainqueur pendant toutes ces batailles. Bon, mais la présidence de Soumyata galvanisait les gens et lui-même, il dit qu'il lutte pour le pouvoir. C'est le trône de son père qu'on lui a enlevé. Donc là, il faut qu'il gagne cette guerre-là. Dieu merci. Dieu était avec lui et à la cinquième bataille, c'était la bataille de Kirina. Alors, ça, c'était en 1235. Alors, la coalition du Mandekas a réussi à vaincre le roi Soumarou Kanté. C'est ainsi que donc le Mandekas est redevenu indépendant, n'est-ce pas, par l'arrivée de Soumyata. Mais il y avait beaucoup de problèmes sur lesquels il fallait s'asseoir, discuter, parce qu'il y avait tellement de trahison à cette époque. En Suisse, il y a tellement de petites principautés qui voulaient leur indépendance. En ce moment-là, Soumyata voulait unifier pour en faire un grand madame. C'est ainsi que la charte de Gourkanfou a été convoquée. On va aller se retrouver là-bas. En nous retrouvant là-bas, on va discuter de certains nombres de choses. Et à partir de ça, peut-être, on va asseoir les bases de nouveaux pays qu'on va mettre en place, c'est-à-dire le Mandekas. Donc, la charte de Gourkanfou a duré 12 jours. Les provinces qui y reviendront plus tard, n'est-ce pas, les provinces de l'Empire du Mali, c'était de royaume à part, il y en avait 12. Ces 12 provinces étaient tous représentées, n'est-ce pas, d'abord par le roi, ensuite par plusieurs notabilités. Bon, j'ai pu citer quelques rois qui étaient là. Le premier, c'était Kamadjankamara. Kamadjankamara, c'était le roi de Sibi. Donc, lui, il était là. Il y avait Frankamara. Frankamara, c'était le roi de Tabo. Voilà. Il y avait Fakulikuruma. Fakulikuruma, c'était le roi de Kulikuro. Bon, il y a Kata Masambalimba. Lui, c'était le représentant de la zone qu'on appelle Kata. Bon, il y avait Surosuriman Kamesogo, de Kirina même. Voilà. Il y avait Mansadjaora, de Bimbang. Donc, toutes ces zones que je cite là, c'était le royaume de cette époque-là, qui étaient indépendants les uns des autres. Mais tous, pratiquement, se sont coalisés avec Omagansu Ndiataketa pour lutter contre son Ourokante. Donc, toutes ces provinces sont venues pour qu'ensemble, ils fondent ce qu'on a appelé plus tard le Grand Mandeng. La sorte de quoi ça parlait ? D'abord, de l'organisation de la société mandengue. Comment la société est structurée ? Bon, cette structure, ça va vous surprendre, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette structure existe encore et elle est valide. C'est-à-dire, la société est divisée en 30 grandes classes. 30. Parmi ces 30, il y a 16 qu'on appelle des porteurs du carquois. Le carquois, vous savez ce que c'est. Ceux qui portent le carquois. Le carquois, c'est une petite poche où on met les flèches, où les chasseurs mettent les flèches derrière. On appelle ça le carquois. Donc, celui qui porte le carquois, c'est dans ce lot-là qu'on pouvait recruter, n'est-ce pas, tout ce qui devait lutter pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mandeng. Ça, c'était les porteurs du carquois. Les 16 porteurs du carquois. Donc, il y a Tamara, il y a Condé, il y a Magastouba, il y a Traoré, il y a beaucoup de choses. Il y a 16. Est-ce que je vais citer tout ça ? Ce n'est pas très important. L'essentiel est que vous sachiez qu'il y avait 16 porteurs du carquois. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, cinq classes de marabouts. Cinq classes de marabouts. Bon, à l'époque, le Mandeng n'était pas tellement islamisé. Mais les premiers qui ont introduit la nouvelle religion au Mandeng, c'était ces cinq grandes classes. Là, c'était des cinq grandes familles. Donc, il y a Touré, il y a Sissé, il y a Bereté, il y a Silla et... Et le dernier, c'est qui ? Oman. Voilà. Donc, ça, c'était les cinq, on l'a dit, les cinq classes de marabouts. C'est eux, vraiment, qui sont là. C'est eux qui ont amené la religion musulmane, n'est-ce pas ? Avant que les Arabes ne viennent, les Almoravides ne viennent après. Bon. Ensuite, donc, on a les 16, ensuite les cinq. On est à 21 déjà. Bon. On dit quatre classes d'hommes de métier. Quatre classes d'hommes de métier. Ces hommes de métier, c'est les Géli, les Numou, les Fina et les Granqué. Là, je ne sais pas comment vous expliquer ça exactement, mais nous, on appartient à une de ces classes-là. La classe qu'on appelle les Géli. Les Géli, dont la fonction principale est d'abord conserver l'histoire. N'est-ce pas ? Conserver les traditions. Transmettre ces traditions aux générations successives pour que la parole ne se perde pas. Pour que les choses qui se sont passées depuis 700-800 ans puissent être rappelées aux Ébouilles comme si c'était hier. Donc, ce que je vous dis là, c'est vrai que ma naissance me prédispose à le savoir. Mais il est vrai qu'en étant Kouyaté, nous, on apprend depuis le bas âge, n'est-ce pas ? La généalogie. On nous apprend ça à la maison. On nous apprend la pratique de l'instrument. Je disais tout à l'heure qu'on est le gardien du balafon de Suma Ouro-Kanté. Ce balafon de Suma Ouro-Kanté date de 1205. Et il est encore à Nyangasola, dans mon village. Et c'est mon frère aîné qui en est aujourd'hui le gardien. Moi-même, je sais jouer du balafon. Mes deux frères, mes neveux la savent jouer au balafon. Chacun a des balafons dans sa famille. Parce qu'on apprend à nos enfants de jouer au balafon. Pour que la tradition ne se perde pas. Ça, c'est entre autres choses. Donc, 16 porteurs de Carcois. 4 classes de marabouts. 4 classes d'hommes de métier. Ensuite, il y a 4 clans princiers. Les clans princiers, n'est-ce pas ? Dans ça, il y a Douno, il y a Koulibaly, il y a Konaté et Kieta. Eux tous, pratiquement, on peut appeler indifféremment le nom de l'un par le nom de l'autre. Mais, c'est Kieta auquel on a donné le privilège d'être le roi du Madé. Mais ces 4-là, on peut les appeler indifféremment l'un par l'autre. Donc, on est déjà à combien ? Je n'ai pas compté, mais ça fait déjà beaucoup. 16 plus 5, ça fait 21. 21 plus 4, 2 fois, ça fait 8. Ça fait 29, je crois. Et la 30e, la dernière classe, c'est la classe des hommes de main, les esclaves. Donc, cette structure du Madé, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les gens se reconnaissent comme tels et puis, tout va très bien. Tu mets chacun à sa place et puis, vraiment, le monde se porte mieux. Bon. Donc, ça, c'est l'organisation sociale. Ensuite, la sorte de Krukanfuga a parlé des droits et des devoirs entre les personnes, des droits et des devoirs. C'est ce que chacun doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Parce qu'avant, comme je le disais, il y avait tellement de razia, tellement de trahison que c'était très difficile de garder le pouvoir. Bon. Mais, si les gens sont mis dans une position qui leur permette de sceller ensemble une union forte, il y a de fortes chances que ça réussisse et que ça aboutisse longtemps. Donc, les droits et les devoirs. d'encore, un des droits fondamentaux, c'est la préservation de la vie. Ça, c'était un message fort, n'est-ce pas, de la Charte de Krukanfuga, où chacun a droit à la préservation de sa vie et de son intégrité physique. Ça, déjà, à cette époque-là, ça existait. Bon. Donc, ça, c'est vraiment une image très forte. Alors, et dans le respect du voisinage, on a dit de respecter la parenté, de respecter le voisinage et de respecter le mariage. Quand vous avez des liens de mariage avec une famille, presque vous devenez la même famille. Alors, le voisin, c'est le voisin, c'est lui-là qui te connaît le mieux, c'est lui qui est à côté de toi tous les jours. Avant que tes parents lointains ne soient ceux qui t'arrivent, c'est le voisin le premier qui le sait. Donc, la Charte a décidé qu'on respecte le mariage, le voisinage et la parenté. Parce que les liens de sang sont imprescriptibles, on ne peut rien. C'est Dieu qui vous a écrit comme ça, personne ne l'a voulu. Bon. Donc, ça, c'était une des images fortes du sang. Donc, on a regardé comme ça, dans les rapports entre les personnes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et un des messages forts qui est devenu également une des lois de Kouroukanfura, c'était le cousinage à plaisanterie. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Bon, c'est le cousinage à plaisanterie. C'est vrai que ça n'a pas commencé à Kouroukanfura. Kouroukanfura l'a simplement institutionnalisé. Autrement, ça existait avant déjà. Il y a une histoire qu'on raconte, n'est-ce pas, entre les Traorés et les Condés, qui date d'avant, d'avant cette période de Kouroukanfura. Mais la charte l'a constitutionnalisé, l'a institutionnalisé, pardon, en disant qu'il est créé entre les Mandeca, n'est-ce pas, le cousinage à plaisanterie. Donc, entre les cousins à plaisanterie, rien ne doit dégénérer. Vous devez faire en sorte que les choses se passent dans les formes, dans les normes ou dans le respect mutuel, même si, à certaines occasions, vous vous lancez des colibés, des injures, etc., etc., mais tout ça dans un cadre très ludique. Donc ça, le cousinage à plaisanterie fait partie de ça. Il est vrai, il y a le cousinage, n'est-ce pas, sous plusieurs formes, le cousinage même dans la famille. Entre vous, par exemple, et c'est pas moi, votre beau-frère, c'est-à-dire le jeune frère de votre mari, c'est le cousinage à plaisanterie, c'est nous, en tout cas, les deux-là, souvent se disent n'importe quoi. Et souvent même, ils règlent des questions que même le mari ne peut pas régler. Bon, parce que la femme, souvent, ne se cache pas de lui, et lui aussi, il peut poser plein de questions à la femme pour savoir quel est le problème. Donc, le cousinage dans la famille, le cousinage, n'est-ce pas, par afférité. Donc, le cousinage à plaisanterie fait partie de cela. Ensuite, on a parlé des femmes. On dit que les femmes, en plus de leurs activités quotidiennes, doivent se retrouver dans tous les gouvernements. Elles doivent participer à la vie de la cité. Les femmes doivent participer à toutes les activités de la cité. Parce que là où il n'y a que des hommes, s'il n'y a pas de femmes, là, ça ne va pas du tout. Donc, ça a été également consacré. Et dans le gouvernement du Mandin, qui va être institué plus tard, il y avait quatre femmes. Voilà. Il y avait Toumou Manéan, il y avait Kéléakonko, il y avait Kendaklanyma Damba, n'est-ce pas, et Oribonialé. Ça, c'était des femmes qui étaient dans le gouvernement que Tsunjata avait mis en place. Pour dire que les femmes ont vraiment joué un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans la vie de la cité. Bon. Donc, il y a 44 articles qui ont été ainsi ciblés pendant 12 jours. Donc, je ne veux pas dire que c'est en quelques minutes que ça s'est passé. C'est en 12 jours, les gens ont discuté, ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de choses, et on les a mis là. Et quand tout le monde est d'accord, donc on l'insère. À l'époque, on n'écrivait pas. C'était oral. Donc, c'était retenu par, n'est-ce pas, cette catégorie sociale qu'on appelle les djelis, incarnée à l'époque par la Bala Faseke Kouyate. Bala Faseke Kouyate, c'était le djelis de Tsunjata. Donc, c'était lui qui était là ce jour, chargé de rassembler tout ce patrimoine oral et de le garder. Et surtout de le transmettre au fur et à mesure aux générations. Bon. Sinon, ces fesses se sont passées en 1236, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on en parle comme si ça s'est passé à trois jours. Et c'est parce que, au fil des années, au fil des générations, n'est-ce pas, l'histoire a pu être comptée à des gens qui ont retenu. À des gens qui ont pu également transmettre aux générations qui suivent. Ça, c'est un des rôles principaux du gilet. Donc, le cousinage à plaisanterie, la préservation de la nature, c'est bizarre. Mais à l'époque déjà, les gens ont pensé à ça. Comment préserver la nature ? Il y a un article de la charte de Kouroukampfoga qui dit La brousse et ses occupants, n'est-ce pas, on doit veiller sur eux. La brousse et ses occupants. Occupants, c'est végétal. Occupants, c'est animal. Alors que l'homme doit veiller sur eux, n'est-ce pas, pour son propre bonheur. Bon. Concernant les feux de brousse, un des articles dit, avant de mettre le feu, n'est-ce pas, à la brousse, regardez sur la cime des arbres. C'est une image. Demandez, est-ce qu'il y a des fleurs, est-ce qu'il y a des fruits ? Donc, on ne doit pas décimer. Bon. Donc, ça, c'est, par exemple, quelque chose qui, à l'époque, c'était inimaginable que cela soit. Mais la charte de Kouroukampfoga l'a consacré. Donc, je ne peux pas citer tous les articles qu'il y a, pas, mais c'est pour vous dire que tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la société, en tout cas, les gens ont tout fait pour qu'on puisse trouver une structure essentielle afin que les gens n'oublient pas. Par exemple, un des articles dit, quand votre enfant fuit ou votre épouse fuit, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, ne le poursuivez pas sur le voisin. Je suis revenu un peu sur le voisin tout à l'heure, là. Bon. Alors, quand votre enfant fuit pour aller sur le voisin, vous n'allez pas le frapper sur le voisin. Par respect, au moins, pour le voisin, vous n'allez pas le frapper. Voilà, c'est un modèle comme ça qui existe dans la charte de Kouroukampfoga. On dit, ne poursuivez pas de vos assiduités la femme de X, de Y, de Z. On a cité comme ça six personnes dont on ne doit pas suivre les épouses. C'était pour une façon de dire que soyez sérieux entre vous, n'est-ce pas, ne courtisez pas les femmes de vos voisins, c'est immoral, etc. Ça, par exemple, ça existe, c'est une des règles de la charte de Kouroukampfoga. Bon. La propriété. La propriété, il est dit également dans la charte qu'il y a cinq façons d'acquérir la propriété. Cinq façons. En dehors de ces cinq façons, ce n'est plus légal. L'achat, la vente, la donation, l'échange et la succession sur les cinq façons d'acquérir la propriété. En dehors de cela, il faut qu'il y ait des témoignages prouvants. Autrement, ce n'est pas possible de convaincre que vous êtes le propriétaire de ceci ou de cela. Il y a également un article qui dit que quand quelque chose qu'on a ramassé, dont on ne connaît pas le propriétaire, ça doit rester pendant quatre ans. La communauté, personne ne doit s'en approprier. Si après quatre ans, quand on n'a pas vu de propriétaire, là maintenant, la communauté peut en disposer. Pas avant. On a également parlé de l'échange entre les bœufs, les moutons, les chèvres. Donc, un bœuf s'échange contre quatre moutons et quatre chèvres. Ou quatre chèvres. Mais les instances se font de cette façon-là. Donc, il y a un certain nombre d'articles qui ont été ainsi discutés, d'accord parti. Et en définitive, n'est-ce pas, la charte a été constituée. J'oubliais des éléments extrêmement importants de la charte que le roi du Mandé lui-même a initiée. Il a dit que le chargé de mission ne risque rien au Mandé. Le chargé de mission. Un étranger qui vient, d'où qu'il vienne pour une mission précise. Alors, lui, il vient pour faire la mission de quelqu'un, il n'en est pas à l'auteur. Donc, lui, il ne risque rien au Mandé. Donc, laissez-le lui faire sa mission et laissez-le partir sans aucun problème. Ça, le roi lui-même a initié ça. Il a initié une seconde chose en disant que l'étranger est roi au Mandé. Oui. L'étranger est roi au Mandé. Parce qu'il y a une formule qui dit chez nous, l'étranger a de gros yeux, mais qu'il ne voit pas. Donc, ça, c'est imagé par une formule de la charte qui dit, ne faites pas diriger le parc par un taureau confié. Le taureau confié ne doit pas diriger le parc. Je ne sais pas si vous voyez un peu la formule. Un taureau confié, on ne peut pas en faire le gardien du parc parce qu'il ne connaît pas. Lui, il est confié. Il faut mieux donner la direction du parc à un taureau qui est né là, qui a grandi là, qui connaît les allers, les retours, les issues. Voilà. Donc, c'est ça la formule qui représente les étrangers. L'étranger est roi au Mandé. On ne doit rien lui faire. On doit l'accueillir, le respecter vraiment. Et chez nous, la pratique est courante. Chez nous, quand vous allez, chez nous, quand l'étranger vient, c'est le meilleur lit au village qu'on cherche. C'est pour lui. Et les meilleurs repas qu'on fait pour lui. On veut qu'en allant chez lui, en retournant chez lui, qu'il a une belle image. Il y a d'autres articles, n'est-ce pas, de cette charte, comme par exemple, relativement au mariage. Le mariage, parce qu'à l'époque de ce fait, il y a un âge butoir pour le mariage des hommes et des femmes. Mais à Kurukanfua, ils ont décidé que, pour la jeune fille, dès qu'elle est plus belle, qu'on peut la donner à Marias. Pour le garçon, on a dit, quand il a 20 ans, il peut se marier. Et en même temps, on a fixé la dotte. La dotte était exorbitante à cette époque-là. Mais on a fixé la dotte à trois bovins, trois taureaux. Un taureau pour la femme, l'autre pour sa mère, l'autre pour son père. Donc, ça a été institué de cette façon. Et ensuite, relativement au divorce, on a dit que le divorce, c'est une situation tellement pénible qu'il faut éviter de le prononcer au village. À l'époque, quand on devait prononcer le divorce, on quittait le village pour aller, n'est-ce pas, en Brousse. Et généralement, l'arbre sous lequel le divorce est prononcé, cet arbre-là mourait dans les années qui suivent. Pour dire combien de fois, ils n'aimaient pas le divorce. Mais ils ont quand même parlé de ce sujet, n'est-ce pas, pour que tout le monde soit sur les mêmes moyens d'information. Donc, Bala Faske, que nous considérons comme notre ancien éponyme, a été érigé en historien principal de l'Empire. Il s'agit de la médiation, n'est-ce pas, entre tous les hommes. C'est pour dire que la Guinée fait partie intégrante du Mandé, c'est tout comme le Mali, tout comme une bonne partie du Burkina, une bonne partie de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Gambie, de la Sierra Leone, de l'Iberia. Ça va jusqu'au Niger, pour dire que le Mandé a rayonné pendant beaucoup de temps. Et la Charte de Kouroukanfouka continue de régir la plupart de ces États dans la structuration. Parce que la structure de la société, comme j'ai commencé à le dire, les 16 porteurs de Carcois, les marabouts, les hommes de métier, ça, jusqu'en maintenant, ça existe. Et chacun suit son rôle là. Bon, là, c'est pour dire que la Charte a vraiment joué un rôle extrêmement important dans la vie de la société. C'était, à l'époque, parler déjà de préservation de l'intégrité physique de la personne, parler à l'époque déjà de la préservation de la vie, que chacun a droit à la vie. Je crois que c'est une grande avancée à cette époque-là. Donc, peut-être que je vais terminer en vous disant comment tout cela a été reconstitué. Tout cela a été reconstitué en 98. Bon. Au moins, nous savons, et nous qui sommes des écoles de traditions orales, que la Kouroukanfouka avait 44 articles. Ça, tout le monde sait ça. Et en 1961, le professeur Djibulik Tamsir Nyan a écrit un livre, Soumyata ou l'épopée Mandeng. Le dernier chapitre de ce livre, c'est Kouroukanfouka ou le partage du monde. Bon. Ça donne déjà une idée de ce que ça voulait dire, le partage du monde. C'est là-bas que, vraiment, tout a été clarifié. Ce que chacun doit faire, ce que chacun ne doit pas faire, la façon dont la société va vivre ensemble. Donc, tout cela a été fait à cette époque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada